bonjour tout le monde bonjour et aujourd'hui je vais faire mon premier cours sur les capteurs et je vais me dire le premier parce qu'il faut une série de cours parce que la leçon est trop longue pour faire une vidéo de trois étangs, quatre étangs. Je vais faire une vidéo très courte, très courte et je vais m'asperer, je vais m'asperer et je vais m'asperer un coup, voilà, et pour ça ma leçon là, je vais m'asperer mon document parce que déjà nos documents que nous tiennent à l'école n'est pas en sauf copie, voilà, c'est les documents qui se tiennent, n'est pas en sauf copie et bon, à force de photocopier et une PLD1P, la résolution, la résolution et pas trop facile, scan, etc. Donc vous perdez plus l'information en cours, ok, mon reportage, mon écran et c'est avec ça objectif là qu'ils m'ont refaire, enfin, je sais refaire mon document, c'est le premier document et mon base, moi, c'est ce document qui déjà existait à l'école et deuxièmement sur les autres sources et il y a plusieurs sources encore qui sont inconnues, je ne sais pas qu'on n'est qu'un qui ne fait ça et qu'ils m'ont gagné le internet et aussi sur deux sources connues, ça veut dire pour ça monsieur là et que ça monsieur là, je ne vais pas vous prononcer mon nom là, attention, je ne vais pas vous prononcer mon nom, ok, et voilà, nous commencez, définition d'un capteur, bon, un capteur lui prend une grandeur physique, il y a une grandeur qui la partie commande comprend, ok, et si mon la partie commande c'est une partie commande électrique, électronique, il faut prendre une grandeur physique là, il y a un signal électrique, électronique, si mon la partie commande c'est une partie commande pneumatique, bon, qui est plus rare, mais là, le signal va être pneumatique, on est à comprimer, ok, et là-dedans, il dit à nous, bon, la grandeur physique, la grandeur physique, état de la partie opérative, l'incapable, température, vitesse, position, qui n'est encore qu'au poids et la force, qui nous capable de dire encore présence ou absence de, par conner moi, de lumière et qui nous capable de dire encore vitesse, accélération, intensité, courant, intensité ou tension, etc., en fait, n'importe quelle grandeur physique, grandeur physique, n'importe quelle grandeur physique, il prend ça, la grandeur physique là, il convertit, il fait événement signal électrique, qui est exploitable par la partie commande, attention sur quoi PC c'est personal computer, non, PC c'est la partie commande, PO c'est la partie opérative, ok, et tout bon capteur, il est composé en deux parties, une partie qui m'appelle élément sensible du capteur, c'est lui, c'est lui qui pour capter sa grandeur physique là, par exemple, un capteur de position et sa pièce qui prend contact et que sa objet qui nous va redétecter là, ça c'est l'élément sensible. Après, à l'intérieur, il y a un contact qui m'est fermé et il faut rajouter des fils qui peuvent surgir de la bonne, etc., ça c'est le corps d'épreuve du capteur, ok, ça veut dire l'élément sensible pour définir l'une directement sous l'influence de la grandeur à détecter ou à interpréter, corps d'épreuve relative à la mise en forme et à la transmission de l'information vers la fonction traitement, ok, vers la partie commande, il y a plus la mise en forme et la transmission de l'information. Bon, on prend l'exemple d'un capteur détecteur de position, c'est très simple. Petit à petit, on prend un capteur sur complexité peut-être pour augmenter, mais là, on va prendre un exemple qui se désaconnait. Bon, un capteur sur signal de sortie, il y a trois types. premier, c'est un signal logique, tout ou rien, ça veut dire soit l'1, soit l'0, et si nous avons un exemple, ça veut dire soit l'1, soit l'0. Par exemple, il peut détecter une pièce, présence de la pièce, 1, absence de la pièce, 0. Bon, il prend 0 volts, 24 volts, là, qui souvent, il est le cas, hein, ça va une tension qui représente une valeur 1 ou 0 dans le système tout ou rien, c'est 24 volts dc. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que, parce que l'automate même, l'automate, l'automate génère 24 volts dc, c'est-à-dire, c'est lui qui vous alimente le capteur à travers ce propre transformateur interne, correct? Et ces 20 capteurs-là, ce sont les capteurs les plus répandus en automatisme, et c'est maintenant interrupteur de position, détecteur de proximité, détecteur de niveau, etc. Bon, mon deuxième type de capteur, et le deuxième type de signal de capteur, c'est un signal analogique. Et il, bon, il faut une variation du signal en deux limites. Par exemple, là, mon limite, c'est 0 degré à 100 degrés pour la température. Et il est varié linéairement, linéairement, et entre 0 à 100 degrés. Ça veut dire, 0 volts, il faut 0 degré, 100 volts, il faut… 0 degré, il faut 0 volts, 100 degrés, il faut 5 volts. Et 50 degrés, il faut 2,5 volts, OK? Et, mon porte-commande, je comprends ça. Et si on a un automate, ça va aller là directement. Mais là, il ne faut pas avoir l'entrée qu'il nous déjà connaît, hein? Il nous déjà connaît, c'est l'entrée qu'il ne tient tout, rien, l'entrée digitale là. Il veut dire, l'entrée analogique. Il y a un nouveau programme, il y a une façon qui comprend ça. Correct? Et, mon troisième type de capteur, il y a moins de signal numérique. OK? Il y a moins de signal numérique, 0. Par exemple, là, il y a moins de signal binaire. Et, c'est la façon dont, ce qu'on appelle une souris, souris, avouer une signal à l'ordinateur. Et à l'ordinateur, vous calculez un nombre, un nombre de signal numérique sur une nouvelle position. C'est correct? C'est correct? Et, ici, là. Donc, nous prenons l'exemple, ici, là, et une vignes, là. C'est correct? On ne prend pas l'exemple. Ici, là. La souris, là, une vignes, ici. Mais, l'ordinateur, comment on va calculer? C'est-à-dire, la souris, qui avouer un nombre de signal, il va calculer ici à ici. Disons, on va bouger sur le côté X, hein? X, on va bouger sur le côté X. Et, ici, ici, il y a 1000 coups de signal, ça veut dire, mais, on va bouger ici. On va bouger ici. On va bouger ici. Ça veut dire, on va bouger ici. C'est correct? Et, nous avons plusieurs types. Nous avons, spécialement, nous avons plusieurs types de capteurs qui avaient un signal numérique. Mais, nous, on a un exemple qui nous veut dire après, plus en profondeur. OK? Et, un exemple de capteur numérique. On retourne là-bas. On retourne ici. Et, caractéristiques d'un capteur. Quand j'ai un capteur, il y a une bonne affaire qui j'ai besoin, j'ai besoin guetter. L'étendue de la mesure. Est-ce que mon capteur peut... Bon, il faut mesurer la température. Oui, fait que moi, il faut mesurer la température. Mais, est-ce qu'il faut mesurer la température qui m'a envie de mesurer là? Si mon vie m'a envie de mesurer 150 degrés. Est-ce que mon capteur ne peut pas mesurer 150 degrés? Et là, moi, on retourne dans l'étendue de la mesure. Si mon capteur est zéro à, allons dire, 90 degrés. Mais, là, nous n'avons pas à servir ça. Nous, on a un capteur qui, quand ma température a détecté, il ne peut être tout le monde dans l'étendue de la mesure là. C'est la première affaire. La sensibilité. La sensibilité, c'est bon. Et, nous, 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 nous comprenons. Ce paramètre caractérise la capacité du capteur à détecter la plus petite variation de la grandeur à mesurer. En fait, c'est delta V, signal électrique, divisé par delta phi de la grandeur physique d'entrée. Et, ce qui m'on peut comprendre, enfin, ce qui m'on peut comprendre, la sensibilité, ça veut dire, et qui plie, qui petit. Variation de la grandeur qui vient mesurer, qui est capable à mesurer. Si, plie, qui, nous prenons l'exemple de température, plie, qui est capable à mesurer, c'est n degrés. Pour un coup, il faut mesurer, n plus n, 2 degrés, n.5, il n'est pas capable à mesurer. C'est-à-dire, ma sensibilité, c'est n degrés. C'est correct ? Il faut une valeur volt par degré. Comment dire maintenant ? N volt, n volt pour n degrés. Allons-nous dire n volt pour n degrés. Il faut n volt par n degrés. C'est-à-dire, si ma sensibilité, plus petit en gros. 0.5 degrés, il faut pas mesurer. Et 0.5 degrés, il faut de moins n volt. N divé par 0.5, il faut 2 volt par degré. C'est-à-dire, il y a les mêmes comme ça. Il y a les mêmes comme ça. Plus ma sensibilité, plus grand. Plus ma sensibilité, plus grand, mais plus sensible. Plus ma sensibilité, plus petit, mais plus moins sensible. Ça veut dire, plus vous pouvez détecter. Plus vous pouvez détecter. Plus vous pouvez détecter une petite variation. Plus vous pouvez détecter une petite variation. OK ? La fidélité. Fidélité, ça veut dire, est-ce que valeur, valeur qui m'ont capteur données, est-ce qu'elle est fidèle ? Est-ce qu'elle a sa origine de moi ça ? Demain, vous demandez ça ? Après demain, vous demandez ça même ? Pour même valeur ? Pour même valeur de grandeur physique ? Est-ce qu'elle vous demande même signal électrique ? Si elle demande même signal électrique, ou bien plus ou moins même des affaires, il y a des fidèles. Mais si aujourd'hui, comment dire, pour 25 degrés Celsius, aujourd'hui, il demande, par contre moi, un volt. Demain, il demande un volt. Après demain, il demande un volt. Après un autre coup, il demande 1.5 volt. Il demande 2 volts. Mais là, il est infidèle. Enfin, pas infidèle, mais il n'est pas accuré. Il n'est pas accuré. Pourquoi s'il n'est pas fidèle ? Je l'appelle bien fidèle. Le temps de réponse, ça veut dire, comment le temps, il prend pour de moi, pour faire une variation. Si vous avez une variation dans la grandeur physique, est-ce qu'immédiatement, il vous demande une variation dans la grandeur, dans la sortie ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne suis pas capable de prendre un delay, un temps de réponse, un retard. Quand je prends un retard, ce retard là, c'est le temps de réponse. C'est correct là ? Reaction time. Et une cause fidélité, et une chose qu'appelle justesse. Bon, on fait un petit croquis là. Un petit croquis, on va gagner. Et de montrer où ça vient. Ça, c'est la vraie valeur. Ça, au milieu, c'est la vraie valeur. C'est correct. Ça, c'est ma mesure, qui le capteur est de nous, ma pointe noir là. Et il n'est pas juste ici. Il n'est pas juste, il n'est pas juste. Il n'est pas appuyé brit. Donc, quand il y a brit, et pendant un pattern dans lui, il n'est pas appuyé. Mais il n'est pas juste, et il n'est pas fidèle. Mais par contre ici, il y a de lui prier la valeur. Il n'est pas appuyé aussi. Mais il n'est pas juste. Mais il n'est pas fidèle. Donc, comment dire ? Là, on peut dire. Maintenant, on peut dire n degrés Celsius. Celsius. Et, n.n degrés. Une autre fois, 0.9 degrés. Une autre fois, n.2 non. Il peut varier. Il peut varier. Ça veut dire. Entre 0.9 à 1.1. Ça veut dire. Il peut varier. Il peut varier. Une autre fois, il est peut-être capable. Il est 0.95. Une autre fois, il est capable. Par contre, n.05. Etc. Ça veut dire. Il est juste. Il est prêt. Avec sa valeur un degré là. Mais seulement, il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. C'est correct. Il peut varier. C'est-à-dire. Comment dire ? Vendomly. Vendomly. Comment dire ? Autour. La valeur réelle. Au hasard. Au hasard. Il peut varier. Au hasard. Autour. La valeur réelle. Et ça, là. Il y en est au cas net. L'injuste. Pas juste. Pas juste. Mais pas juste. Ça veut dire. Il n'est pas une bonne place. Ça veut dire. Mais seulement les fidèles. Les fidèles. Les collés ensemble. Les fidèles. Et ici. C'est juste et fidèles. En fait. Il y en a une seule boule noire. Mais. Il y en a plusieurs. Il est vraiment prêt. Et peut-être. Il est dans la tolérance. C'est-à-dire. Il est dans la tolérance. Il est bien aidé. La valeur. Mais il est prêt. Il est au centre. Il est collé. Il est fidèle. OK ? Et. Quand une affaire juste. Et fidèle. On l'appelle. Exact. C'est ça. La définition. De l'exactitude. La valeur. doit être juste. Fidèle. Et. Là-bas. Je retourne là. Bon. À celle-là. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est le premier capteur. C'est le capteur. C'est le capteur. Qu'ils ont déjà connait. Mais il nous a déjà fait. Capteur avec contact. Le capteur. Le interrupteur de position. Et. Ça veut dire. Il faut actionner. Mécaniquement. Et. Il faut faire un contact. Ou bien. Il faut ouvrir un contact. OK ? Et. Elle a sorti. Mais sa place. verset capteur. Il faut actionner. Il y aura plusieurs types. Il faut, comme progresser. Et laBiraz. Il faut wellness. Il y aura unomma. Il faut faire unesti aisle. Il faut faire des toupees. Il faut faire des mobile du capteur, c'est le dispositif d'attaque. Et il y a plusieurs gammes de ce type de capteurs, ils sont très variés, elles sont en fonction des problèmes posés par leur utilisation. Ainsi, la tête de commande et le dispositif d'attaque sont déterminés à partir d'eux. L'objet là, comment il peut être, la forme de l'objet, est-ce qu'il est comme ça, et la trajectoire de l'objet, est-ce que l'objet là, il peut être direct là, ici là, ou ça, l'objet là peut bouger, il peut être comme ça, vertical, horizontal, frontal, latéral, multidirectionnel, etc. Et la précision et le guidage, est-ce que l'objet là, est-ce que l'objet, il peut être vide, etc. Il nous vient comprendre, on ne peut pas faire le choix du capteur, ok. C'est ce qu'il peut dire à nous là. Et ces capteurs de contact sont aussi appelés des capteurs mécaniques, détecteurs de position et leurs sorties sont du type tout ou rien et peut-être électriques ou neumatiques. bon, on dit à nous, on a un système tout neumatique. Et bon, on est capable de neumatiques aussi, mais là, le signal neumatique, on l'a pour faire une ligne électrique, ça veut dire, il faut neumô, il faut un capteur neumô électrique. Le signal neumatique pour une ligne électrique. Et là, il faut aller vers mon parti commande, souvent dans l'automate. C'est correct là. Et ça va faire un type de capteur là, il y a une longue longévité, ça veut dire, nombre de manœuvres, il est capable de dépasser un million facilement. Et on a plusieurs types, il est capable d'un contact simple, il est capable d'un double contact, il est capable d'un inverseur, inverseur, c'est ça, ça veut dire, un côté normalement fermé, le côté normalement ouvert, il est capable d'un multipôle, etc. On a plusieurs capteurs. On a besoin d'un catalogue qui, comment dire, pour satisfaire, qui pour satisfaire, qui pour satisfaire, notre travail, qui nous besoin faire. Et nous voulons, nous voulons, nous voulons l'exemple, nous voulons l'exemple. Bon, démarche de choix d'un interrupteur de position. Problème, contrôle du verrouillage électrique d'une porte. Contrainte, nous n'avons pas un place. Première affaire, quand vous mettez le capteur là. Et deuxième affaire, nous avons une ambiance extérieure intempéritue. Ça veut dire que je n'ai pas l'air, le soleil, le cyclone, etc. Mon capteur, choix, je dois choisir un petit capteur, je n'ai pas beaucoup de place. Deuxième affaire, je dois choisir un capteur d'une boîte qui est étanche, la poussière n'est pas rentré, la pluie n'est pas rentré, le vent n'est pas rentré, etc. Et là, je dis, bon, vous choisissez un mini rupteur, il n'a pas une forme là, et, bon, bien sûr, il faut choisir ce dispositif d'attaque, bon, d'après, contre le plastique, d'après la route là, etc. Et, les busins protégés contre les poussières et effets d'immigration, les busins est dans la norme IP67. Bon, quand vous allez voir dans le tableau IP67, je dois le connaître, premier numéro, c'est protection contre les particules solides, deuxième numéro, c'est protection contre les liquides, projection des liquides, correct là ? Et ça, c'est un problème, et c'est le problème, nous ne décidons que si il y a un mini rupteur, il y aura forme là, petit 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 petit. Qu'on voyage de minerais par bande transporteuse. Ce bande transporteuse, c'est quoi ça, bande transporteuse ? C'est quoi une bande transporteuse ? Ne retenez pas, il y aura une vidéo internet, il y aura une vidéo d'internet, ici par là. Conveilleur bel, d'après moi, hein ? Je vais mettre là, Youtube même. Bon, transporteuse. Bon, transporteuse, allez, allez ! Calcul de réducteur, voilà, voilà. C'est une bande transporteuse. Bande transporteuse. Je vais mettre un conveyor belt. Je vais montrer mon calcul. Et voilà, je vais faire un sac à rochou. Je vais mettre un conveyor belt. Et quand on est là-haut. Et quand on est là-haut. Quand on a une bande transporteuse, voilà, on a fait comme ça. Moi, je la charge. Moi, je la charge. Je vais être centré. S'il n'est pas centré, je vais créer un décalage de la bande transporteuse. Il faut une asymétrie. Je vais être capable de sauter et de dévirer. Je vais être capable de mettre le matériel. Les matériaux qu'il va être transportés. Je vais sauter en haut aux bandes transporteuses. Parce qu'il n'est pas solide. Il y a une bande, ça. Il est inédit avec tension. Correct. Mais seulement, il n'est pas un effet solide. Il n'est pas capable de le briser tout le temps plat. Il n'est qu'une rigidité. Non, non. Il choupe ça. OK? Et il y a un truc là, capable de ne pas centrer. Et s'il n'est pas centré, il ne faut pas aller à côté. Là, il faut arriver. Un côté, il ne faut pas un poids. L'autre côté, il ne faut pas un poids. Mais il y a un matériau là, capable de déviacer, etc. Alors, convoyage de minerais par bande transporteuse. Il n'y a pas de cause. Bien sûr, avec un contact, il n'y a pas d'exister. Exister ça, ça type de capteur là aussi. Problème posé, contrôler le déport d'une bande transporteuse pour éviter tout déversement accidentel. Bon, contrôler le déport, c'est un mot, c'est un mot qu'il m'a rôdé. Bon, finalement, ce qu'il m'a rôdé en anglais, c'est qu'il n'y a pas d'un sens. Est-ce qu'il n'y a pas d'un sens, est-ce qu'il n'y a pas d'un sens ? Mais nous allons dire contrôler le décalage. OK? Contrôler le décalage. Attention, alors, nous avons rôdé la dictionnaire, nous avons un déport, nous avons un terme judiciaire qui servit cet terme là. Nous avons le décalage d'une bande transporteuse. Et contrainte, détection d'un mouvement angulaire. Ça veut dire, il faut tourner une bande transporteuse là, si un côté ne poids plus beaucoup, etc. Et avec comme environnement, poussière, vibration, ambiance corrosive, peut-être une espèce de bande-affaire corrosive, discelle, vous ne m'avez pas connu, minerai. Oui, minerai, discelle. Et choix, contrôleur de position de bande. Bon, ça, c'est un autre, il n'est pas une chose, il n'est pas un capteur comme ça, il n'est pas un capteur comme ça. C'est un autre type de capteur. Et un contrôleur de position de bande, correct, c'est un système, nous highlight ça, nous highlight ça. C'est un système électromécanique conçu pour protéger les convoyeurs en cas de départ ou d'amorce, de rupture de bande. Si il y a un problème, bande, casser aussi, il faut dire moi quelque chose. Il peut, dis-moi ça, dis-moi ça, dis-moi ça, dis-moi ça, dis-moi ça, dans le cas qui est une ambiance corrosive, bien sûr, vous pouvez servir un en acier inoxydable. Ou même, vous pouvez servir un matériau plastique, peut-être un plastique, un déflon, etc. Il peut déclencher un alarme de 10 degrés à 20 degrés. Degré d'inclinaison, c'est-à-dire, si mon bande transporteur peut tourner, 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 arrive 10 degrés, il peut déclencher un alarme. Jusqu'à 20 degrés. C'est-à-dire si vous trouvez 10 degrés, il déclenche un alarme. Ou, vous allez faire un travail manuel, vous allez avoir un transporteur, c'est-à-dire qu'il faut récentrer, mais si on fait récentrer, il fait tourner, 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 tourner. Mais il arrive à 20 degrés, avant de dévirer, avant d'abîmer, avant d'avoir plus de problèmes, et il arrête la machine. Il arrête la machine, ça veut dire, moi, il y a un commutateur là-dedans, au commencement. Moi, il y a un commutateur qui peut détecter l'angle, bien sûr, mais pour alimenter l'angle. Et bien, moi, il y a plusieurs sorties, et moi, il y a une deuxième sortie, une sortie pour alimenter ma lampe, pour couvrir la lampe, une autre sortie, et l'épouse arrête le moteur, arrête le moteur et arrête le convoyeur. Correct? Que ma langue de sûreté dépassait. Mais, stop, stop. OK? Et. Nous, presque, finir le son, là. Il y a une nouvelle, là, une nouvelle, là. Et. Bien sûr, nous avons un capteur, un capteur de position, un capteur, là, comment nous câblez les ligues en automates. Et, ça, je l'ai déjà connaît, mais, moi, j'ai fait un lit, et nous définir, le raccordement à la partie commande se fait avec deux fils. L'alimentation est souvent distribuée par l'automate en 24 volts continu. Et, nous prenons un automate qui nous est dans, contre nous, là, c'est ce qu'on appelle un automate monobloc. On a tout là-dedans, monsieur, on a sur l'entrée, on a sur son outil, on a tout là-dedans. Et, de moins, sur 24 volts, moi, je l'alimenter mon capteur, là, moi, j'ai envie de mettre des capteurs, par exemple. Je prends 24 volts. Bon, bien sûr, moi, j'ai un câble les ligues en logique positive. Je prends un zéro, là, moi, je suis connecté à DC InCommon. Et, moi, j'ai espéré, je comprends mes leçons précédentes, je vous comprends que ça a logique positive. C'est correct. Mon câble les ligues en logique positive. Ça veut dire ça a positif, là, quand il est fermé. Il vous donne une valeur positive, là. Et quand il est pédéminable, une valeur positive, le automate peut comprendre qu'il s'est fermé. Et même, vous avez ici pour capteur 1, dans l'entrée numéro 5, le automate peut comprendre qu'il, quand ça a positif, le capteur 1 s'est fermé. OK? Bon, bien sûr, il n'y a pas d'aliment, etc. Bon, c'est là, moi, j'ai des autres quatre capteurs du type modulaire. Ça veut dire, le capteur, le capteur, moi, j'ai besoin, il y a un module d'entrée et un module de sortie. OK? Mais là, le module d'entrée, il est pareil, comme ça. Il est similaire à ça. Ça a pas aussi, là, là. Je vais capter un câblé, mon capteur, par rapport au XA. Je vous laisse ça. Ah, résolution, résolution, input. Ça veut dire, ça, il faut pouvoir connecter, etc. C'est mon module d'entrée. Il y a un truc-là, il y a une borne, et il y a une bobine, tout à l'intérieur. Ça veut dire, ça veut dire, il y a une coupleur d'entrée, ça veut dire, en même temps, en même temps, qui fait un mois dans ça, comme ça, parce que mon capteur ajoute beaucoup plus d'entrées. Par contre, ici, mon exercice neuf, dix entrées. Mais ici, il y a un système qui dit extensible, ça veut dire que mon capteur a plusieurs modules d'entrée et plusieurs modules de sortie. Pour moi, l'application, un exemple, c'est le télémécanique même, TSX37.08. Première leçon, première leçon élémentaire, sur les capteurs terminés. Moi, espérez, je ne comprends pas, il y en a un peu compliqué là-dedans. Je ne comprends pas aussi. Moi, pour cher le document, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, en bas, je prends le document, je le download, je ne l'ai pas en PDF, et je te lis à l'idée, il y a n'importe qui doute, il y a n'importe qui a fait, qui a besoin clarifié, mais je tourne vers moi. Je t'ai dans mon numéro WhatsApp. OK? Je dis, monsieur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce que j'ai déjà fait ça, je peux révéler le document, et c'est tout. Allez, au revoir, je vais vous poster une vidéo là, là, c'est 1h14, vous trouvez qu'avant 2h, je vais finir une vidéo là, et m'aurait d'un coup, quand on va faire une deuxième leçon. Et nos prochaines leçons, l'époulo, un détecteur, détecteur, ou bien capteur de proximité, ouais, détecteur de proximité et capteur de proximité, un affaire comme ça, c'est-à-dire capter la position sans contact physique. Ici, là, on peut capter une position avec contact physique, mais il y en a même un capteur qui va capter la position sans contact physique. Allez, monsieur, au revoir et à plus tard.